Ce lundi 24 juillet, Tonya Quinzinger fait la couverture du nouveau magazine Télé Loisirs. L'actrice américaine de 55 ans a évoqué, dans les colonnes de nos confrères, sa présence limitée dans les derniers épisodes de la série Un Si Grand Soleil. Elle a notamment indiqué avoir été en convalescence pendant plusieurs mois à cause d'une importante blessure ayant ainsi impacté sa carrière. En juin 2022, je tournais une émission liée à « Danse avec les stars », « Il s'agit de qui dansera avec les stars », diffusée sur MyTIF1. FR, note de la rédaction, « Et je me suis blessée en dansant », a expliqué la comédienne. Lors de l'accident, S, mon pied s'est brisé en mille morceaux et cela a été extrêmement douloureux pour elle. Tonya Quinzinger a donc dû subir une intervention, même si cet épisode compliqué de sa vie n'est malheureusement pas encore derrière elle. Quand le chirurgien m'a opéré, il ne savait même pas s'il allait pouvoir le récupérer. La douleur est encore présente, et je suis toujours en rééducation, a expliqué la comédienne, qui n'a donc, pendant cette période, pas pu être au centre du scénario du programme de France 2. Malgré tout, l'actrice a le moral, même si elle a encore quelques inquiétudes sur sa santé. Supérieure à supérieure à les plus belles coiffures de Tonya Quinzinger des années 90 à aujourd'hui une battante qui a reçu une bonne piqûre de rappel « Je ne sais toujours pas si je vais pouvoir danser à nouveau. Je vais tout faire pour, je suis une battante », a-t-elle nuancé, en ajoutant, avec philosophie, que cet accident est une bonne piqûre de rappel de la fragilité des choses. Quoi qu'il en soit, Tonya Quinzinger ne se met pas de pression sur la suite de sa carrière ni sur son avenir dans un si grand soleil. En toute honnêteté, la comédienne a assuré qu'elle ne savait pas si elle se voit tourner encore longtemps dans la série, parce qu'elle ne faillit, et, pas ce genre de projection. Tant que j'ai du plaisir à incarner Janet, je resterai. « J'adore ce personnage et le plaisir d'être médecin, même si ça me demande du travail supplémentaire pour comprendre les termes ou bien réaliser les gestes », a-t-elle souligné auprès de Télé Loisirs. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Kovadik Girek.